Le 6ème volet de ma série sur les communs D'où l'importance du sujet. Allez c'est parti ! Le progrès technique conditionne grandement l'organisation de la société Et même carrément notre évolution même, rien de moins Quelques exemples historiques Avant de maîtriser le feu, nous en avions peur comme les autres animaux Mais grâce à sa domestication, notre évolution a pris la direction de la maîtrise de la nature Au moins dans une certaine mesure Ce qui est une considérable différence avec le reste des animaux Et ce qui nous a fait prendre un tout autre chemin Puis l'invention de la roue nous a permis de parcourir de grandes distances En transportant plus de choses Tels que des outils, des denrées, des équipements, etc. Ceci nous a donné la maîtrise de l'espace Là où les autres animaux sont cantonnés à un territoire Deuxième différence considérable Plus récemment, l'invention de la machine à vapeur Et son cortège d'innovations menant à la révolution industrielle Nous ont permis la production de masse Et donc l'accroissement de la population Nous positionnons ainsi définitivement Comme un maître de notre monde Aujourd'hui, les technologies du numérique Accélèrent l'information, la communication Et rendent ainsi possible Une prise de conscience à l'échelle globale Plus rapide que jamais Autant d'exemples qui montrent l'importance du progrès technique Dans l'évolution humaine Ce progrès survient de trois vecteurs principaux L'événement fortuit, la chance Le coût de génie, c'est Eureka Et le laborieux travail de recherche La chance, par définition, n'est pas maîtrisable Le génie, quant à lui, peut être amélioré Par l'éducation et la garantie des besoins de base La garantie des besoins de base Devant permettre l'émergence de génie de quelques milieux que ce soit Mais le génie a tout de même une dimension aléatoire Donc seul le long et fastidieux travail de recherche Peut réellement s'organiser Donc puisque le progrès technique Influence l'évolution même de l'humanité Et que seule la recherche qui le permet est maîtrisable Alors la recherche est un commun Si nous voulons être une humanité mature Et si nous voulons avoir le contrôle démocratique de notre évolution Nous devons mettre en place des instituts de recherche Tels que le CNRS, le CNES, l'INSERM, l'IFREMER, le CEA, etc Tout ceci financé adéquatement par le premier des communs C'est-à-dire la création monétaire Autrement, des acteurs privés tels que les partisans du transhumanisme Vont mener l'humanité sur un chemin qu'elle n'aura pas choisi majoritairement Et qui comporte de très grands risques Actuellement, les scientifiques passent plus de temps A rechercher des financements publics ou privés Qu'à faire de la recherche Ce qui est une des nombreuses dérives du capitalisme De la libéralisation des services publics Libéralisation signifie en réalité Hauter du contrôle public toujours plus de secteurs Pour les donner à quelques acteurs privés Qui peuvent imposer leur volonté, leur vision Et donc la direction dans laquelle la société va A cause du capitalisme et de son court-termisme La recherche est orientée vers des applications immédiatement exploitables Car il faut un rendement permanent pour le capitalisme Ainsi, la recherche fondamentale, pourtant très importante Perdre toujours plus de terrain Ce qui nous prive collectivement de potentielles découvertes Pouvant changer la société, améliorer nos conditions de vie Augmenter nos connaissances Trouver des solutions aux problèmes environnementaux De santé, etc. La recherche, ce n'est pas simplement des découvertes Qui deviennent des applications matérielles Ce que l'on appelle le progrès technique C'est aussi la connaissance, le savoir Ce qui permet une meilleure compréhension Des lois naturelles, du fonctionnement du monde Et de notre propre nature et fonctionnement Notamment celui du cerveau sur le plan physique Mais aussi, et peut-être plus fondamentalement Celui de la conscience sur le plan spirituel Car comme je le dis dans d'autres vidéos Le rôle de la science n'est pas simplement L'étude du monde physique Mais aussi l'explication du monde immatériel De l'invisible Et même si déjà des initiatives scientifiques Investissent le domaine de la conscience Cette frontière est encore mystérieuse Et méconnue Faire de la recherche un commun Permettra plus efficacement et plus vite Des découvertes fondamentales Sur notre véritable nature spirituelle Ce qui amènera, je le prédis Un changement de paradigme Bien plus important Que ce que le progrès technique A pu apporter jusque-là Dans l'organisation ou désorganisation Du monde actuel Les acteurs historiques de la recherche spatiale Que sont la NASA, l'ESA Ou leur équivalent russe, etc. Décrochent par rapport à l'émergence De nouveaux acteurs privés Tels que la désormais célèbre agence SpaceX Il est déjà question d'exploiter commercialement Les astres environnants Le premier arrivé Pouvant légalement Clamer la propriété des minerais De leur côté Les Etats-Unis veulent militariser l'espace C'est le programme Space Force Nous voyons ainsi se dessiner Une vision de l'espace Bien éloignée Des valeurs humanistes et fraternelles Que la France incarnait jadis Mais ce qui était défait Ou laissé péricliter Peut être repris en main C'est l'un des nombreux enjeux De faire de la recherche un commun Reprendre le contrôle démocratique De notre science Nous permettra de redevenir Un acteur majeur De l'exploration spatiale Et de ses enjeux Et donc de proposer en modèle Les valeurs universalistes Qui font partie de nos fondamentaux De notre identité Il faudrait évoquer De nombreux autres domaines De recherche Tels que la santé Qui est tout à fait d'actualité Ou l'environnement Qui est aussi lié A la pandémie actuelle Ou encore la recherche Et l'exploitation marine Encore très méconnue Pour ne citer que ces exemples-là Tant les champs de la connaissance Et de la recherche Sont vastes Et donc centraux Pour une humanité mature Mais je vous laisse Imaginer l'étendue des possibilités Si nous prenions conscience Que la recherche est un commun En cela qu'elle conditionne Considérablement L'évolution de notre espèce Jusqu'à influencer le monde même Dans lequel nous vivons Pour terminer Un petit mot tout de même De la recherche au sein du privé L'initiative privée Qu'elle soit dans la recherche Ou ailleurs Vient compléter l'effort Des institutions collectives Ces initiatives privées Ont toutes leurs places Dans l'humanité mature Dont je parle Et elles sont conditionnées Par les mêmes règles Que nous fixerons démocratiquement Aux entités collectives Notamment celle de produire Un bénéfice social Et non un profit financier Et égoïste Voilà c'est la fin de cette vidéo Comme d'habitude Si vous avez des commentaires Respectueux et constructifs Exprimez-vous Et comme toujours Je termine par le triptyque De notre beau pays Liberté Égalité Fraternité Vive la France Et vive la recherche Au profit de l'émancipation humaine Alors que je suis en train De monter cette vidéo Le média vient de mettre en ligne Une vidéo traitant De l'ubérisation de la société Ou comment le progrès technique Permet de nouvelles formes D'exploitation Cette synchronicité Illustre de façon très contemporaine Le propos de ma vidéo Je vous invite donc A visionner cette entrevue Très instructive Dernier point Le progrès technique N'est pas un mal en soi C'est un outil Qui peut être bien Ou mal dirigé D'où la nécessité De faire de la recherche Qui l'induit Un commun C'est-à-dire La mettre sous contrôle démocratique